Nous ne savons à peu près rien de la vie de Juvenal, d'Ecchimus Ionius Juvenalis. A l'exception de son ami Martial, ses contemporains n'en ont guère parlé, et les biographies dont nous disposons sont tardives et peu fiables. On sait qu'il est né à Aquinum en Campanie, entre 45 et 65 après Jésus-Christ, donc sous le règne de Claude ou de Néron. Et on perd sa trace en 128 après Jésus-Christ, sous le règne d'Adrien. Il a mené durant toute sa vie une carrière oratoire, probablement dans des salles de déclamation. Ses premières satires remontent à 90 ou 100 après Jésus-Christ, de sorte que vous pourrez retenir que l'essentiel de son œuvre se situe globalement au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Quintilien a écrit que la satire est typiquement romaine, mais cette affirmation doit être précisée, dans la mesure où il est évident que les Grecs connaissaient parfaitement le registre satirique, que l'on trouve très tôt, en particulier chez Homère, puis Archiloque, et plus tard, bien évidemment, dans la comédie ancienne représentée par Aristophane. Mais la satire en tant que genre littéraire trouve effectivement sa source dans la pratique romaine de la satura, une production théâtrale hétérogène de thèmes et de formes diverses. Même si cette satire ne s'interdisait pas la grivoiserie, elle n'était pas exclusivement caractérisée par elle, de sorte qu'il faudra éviter d'écrire le nom satire ou l'adjectif satirique avec un Y, pour ne pas les confondre avec un satire, qui est une créature mythologique, mi-homme, mi-animal, réputée pour sa lubricité satirique, avec un Y. La satire, telle que nous la définissons aujourd'hui, est donc un genre qui se caractérise par la raillerie, c'est-à-dire la critique, politique, sociale ou morale, exprimée avec toutes les armes du rire. Son fondateur à Rome en est Lucilius, qui en donnant la forme noble de l'hexamètre dactylique à des sujets très divers, relevant essentiellement de la critique sociale, a permis de passer de la satura, le genre du pot-pourri, à la satira. À sa suite, Varron a inventé le principe de la satire menipée, profondément originale, truculente et familière, mais dont il ne reste pratiquement plus rien. Sous le règne d'Auguste, Horace a donné au genre une dimension plus personnelle, morale et épicurienne. Puis Perse a composé des satires plus sombres et d'inspiration cette fois stoïcienne. Au début du IIe siècle, Juvénal, tout en s'interdisant la satire politique à l'encontre de ses contemporains, ce qui était beaucoup trop dangereux, a concentré ses traits et son indignation sur certaines catégories sociales et certains comportements qui lui paraissaient particulièrement décadents. Nous allons nous intéresser ici à la satire 6, qui est la plus longue des 16 qui nous soient restées. Des allusions dans le texte permettent de la dater des dernières années du règne de Trajan, peut-être sans 16. Elle est tout entière consacrée aux comportements extravagants des femmes, ce qui pourrait nous faire taxer Juvénal de misogynie primaire, mais il faudra veiller à tenir compte du fait que la tradition misogyne est aussi vieille que la littérature gréco-romaine et que les attaques contre les femmes ne manquent pas en particulier en Grèce, chez Aristophane. Par ailleurs, le poète satirique, comme le poète élégiaque, joue le rôle qu'on attend de lui, en l'occurrence, l'expression poétique et hyperbolique de l'indignation, de sorte que le « je » qu'il utilise est davantage celui de son masque, sa persona, que le sien propre. Au début de la satire 6, Juvénal prétend répondre à l'un de ses amis, Postumus, qui vient de lui signifier son intention de se marier. Le poète fait semblant de tomber des nus et lui répond qu'il est fou et qu'il ferait mieux de se suicider plutôt que de risquer pareil cauchemar. Après une évocation parodique du « bon vieux temps de l'âge d'or », commence une diatribe contre les matrones, matronae, des femmes mariées, dont pas une ne semble trouver grâce à ses yeux. Suite une longue série de vignettes en gradation à valeur argumentative, il s'agit en effet de prouver que les Romaines de l'époque impériale ont perdu toutes les vertus qui caractérisaient la matrona de l'époque républicaine et dont Lucrèce, la femme violée par Sextus Tarkin et qui se suicide de honte, peut constituer un archétype. Pudeur, modestie, piété, dévouement à sa famille, sens de l'honneur, souci de sa réputation, etc. C'est à partir de ce type idéal que Juvenal élabore un contre-type qu'il met en scène sous de multiples déclinaisons, mais avec un caractère systématique qui manifeste sa tendance à grossir le trait jusqu'à la caricature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada